La logique avec le DataOps, c'est de se dire, toutes ces tâches qu'on fait à chaque fois, comment est-ce qu'on va les faire de manière plus intelligente, plus standardisée ? Et pour ça, tu as cinq piliers, donc la gouvernance technique, métier, sécurité, légal et RSE. On passe de un Data Engineer peut servir 0,5 Data Analyst, là où avec une bonne stratégie DataOps, on arrive à un Data Engineer égale 12 Data Analyst. Le gain est colossal. Aujourd'hui, je reçois Mathieu qui est un expert en Data Engineering et en DataOps et qui a lancé d'ailleurs Modeo, un cabinet de conseils spécialisé sur la moderne DataStack et le DataOps qui travaille avec notamment des grands groupes et des startups. D'ailleurs, Mathieu était venu déjà sur le podcast, on avait fait ensemble l'épisode 85 qui était une masterclass d'anthologie sur la moderne DataStack. C'est un épisode qui a vraiment super bien marché, sur lequel j'ai eu beaucoup de bons retours. Donc pour ceux qui voudraient creuser plus spécifiquement le sujet de la moderne DataStack, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 85. Aujourd'hui, Mathieu revient pour nous faire une petite masterclass, cette fois sur la mise en place d'une approche DataOps et donc il va nous partager tous ses tips. Hello Mathieu, ça va ? Ouais, ça va super et toi ? Super, super, bah écoute, je suis ravi que tu reviennes sur le podcast. Est-ce que peut-être pour commencer, tu peux nous dire ce que c'est que le DataOps ? Ce qu'il faut comprendre avec le DataOps, c'est que sur un projet Data, on va faire un peu toujours la même chose, c'est ajouter des meilleures sources de données, déployer, transformer de la donnée, la mettre à disposition. Et la logique avec le DataOps, c'est de se dire, bah toutes ces tâches qu'on fait à chaque fois, comment est-ce qu'on va les faire de manière plus intelligente, plus standardisée ? La logique du DataOps, en fait, va prendre tout son sens dans une organisation décentralisée avec plein d'équipes Data, où on veut avoir des process qui fonctionnent de la même manière partout et donner des outils pour que chaque équipe soit efficace. Ouais, donc une illustration, c'est ce que je viens de dire, plutôt que chaque équipe à chaque fois soit obligée de réinventer ou de recoder un peu, je sais pas, le petit module qu'ils vont faire pour ingérer de la donnée, là t'as une équipe qui va le faire une fois et ensuite chaque équipe, on va dire Data, pourra utiliser ce petit module. Je trouvais ça intéressant, peut-être aussi, qu'on creuse la différence entre le Data Engineering et le DataOps, parce que je pense que c'est là aussi que la ligne n'est pas forcément évidente à tracer. Ouais, carrément, c'est vrai que c'est pas simple. Déjà, parce qu'aujourd'hui, les membres des équipes DataOps sont souvent des Data Engineers qui ont basculé sur ces métiers-là, donc forcément, ça rend les choses un peu plus compliquées. Donc le DataOps va plutôt être en charge de faire en sorte que les pipelines fonctionnent, donc qui va construire tout le cadre, tous les process, toute la méthodologie pour faire en sorte que la donnée puisse arriver d'un point A à un point B et répondre à l'ensemble des use cases métiers. Et le rôle du Data Engineer, c'est plutôt dans ce cadre-là qu'il lui est mis à disposition de mettre en place ces différents use cases métiers, donc en collaboration avec le Data Analyst et le Data Scientist, mais lui va plutôt être en charge de charger la donnée, vérifier que les jobs ont bien été orchestrés et que le Data Analyst a bien tout la donnée qu'il faut. Et si on regarde un peu au niveau compétences, disons que le DataOps va avoir des compétences supplémentaires sur tout ce qui est infra, DevOps, CICD, ce genre de choses. Et justement, tu as évoqué rapidement un petit peu le contexte dans lequel c'est pertinent d'avoir une équipe DataOps, notamment quand tu as pas mal d'équipes, data, etc. J'étais curieux, peut-être que tu nous dises dans quel type de boîte, effectivement, c'est pertinent. Est-ce que ça ne concerne du coup que des boîtes qui sont à une certaine échelle d'équipes Data ? Donc déjà, sur des grosses structures, on voit beaucoup d'équipes DataOps. D'ailleurs, on les retrouve soit équipe Data Platform, équipe DataOps, centre d'excellence, ça peut être ces différents termes, mais on parle de la même chose, core team aussi. Et donc, sur une très grosse structure, c'est ultra pertinent d'avoir une équipe qui est en charge de ces process-là, parce que si on va appliquer une bonne logique de gouvernance de tes données sur l'ensemble de ton groupe, il faut une équipe centralisée qui est en charge de tout ça. Sur une organisation qui est un peu plus petite, type scale-up, ça reste super intéressant, mais on le voit souvent moins, parce que les budgets sont moins utilisés sur ce genre de ressources, mais pourtant, ça reste pertinent. Donc, ça a du sens si on a peut-être un peu de temps pour poser les choses, les faire plus proprement. Sachant que derrière, on y reviendra, mais les gains sont énormes grâce à une équipe DataOps. Et la dernière typologie de boîte qu'on peut avoir, c'est une petite boîte qui se lance sur un projet Data. Et donc, au début, on peut se dire oui ou non, est-ce que ça a du sens ? Recruter quelqu'un pour faire ça, non, pas nécessairement. Le mieux, c'est d'avoir un Data Engineer qui a les capacités et les connaissances pour gérer ce boulot-là, mais plutôt double casquette. Là où ça peut être intéressant, c'est de se tourner plus vers un outil qui permet de déployer une stack un peu standard avec les bonnes pratiques de DataOps, un Sagi, un ClearUp, un Modéo, on a aussi un outil qui permet de faire ça. Donc, voilà, dans l'esprit, c'est plutôt ça. Oui, donc en fait, c'est là aussi que tu distingues la discipline du DataOps, où là, il y a des choses en fait qu'il va falloir mettre en place dès le départ, que ce soit via un outil ou que ce soit de le faire in-house. Et là, c'est vrai que dans des petites structures, ça va être le Data Engineer en fait qui va avoir la double casquette. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je pense aussi que le terme aujourd'hui émerge et que ce n'est pas encore très clair parce qu'il y a une bonne partie de ce sujet-là qui était pris en charge par le Data Engineer historiquement. Mais on se rend compte que finalement, pour vraiment le faire bien, parfois, il faut avoir un rôle dédié et on voit du coup des rôles de DataOps qui émergent et en particulier dans les grosses boîtes parce que c'est là que tu as vraiment des équipes dédiées, etc. Je rebondis une seconde parce que c'est intéressant ce que tu dis, c'est que même dans les scale-up, effectivement, moi jusque-là, j'en avais très rarement entendu parler, en tout cas, d'avoir un rôle DataOps dans l'équipe. Mais récemment, j'ai un leader Data, là, de Brevo, donc très belle licorne française. Aujourd'hui, on dit même Centaure parce qu'ils font plus de 100 millions d'ARR, donc de revenus annuels. Et lui me disait que justement, là, depuis un an, donc ils sont 15 dans l'équipe et depuis un an, ils ont un DataOps temps plein qui n'est que concentré sur mettre en place les outils pour aider l'équipe Data à scaler et justement mettre en place toutes ces bonnes pratiques de DataOps. Et il m'a dit que c'était le jour et la nuit, qu'il ne savait même pas comment il faisait avant d'avoir ce profil et que maintenant, ce profil est en train de recruter une personne dans son équipe et que ça a changé vraiment sa manière de voir la DataOps. C'est pour ça que ça a pas mal résonné et que je suis content qu'on fasse cette masterclass aujourd'hui. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet de la masterclass du jour. Concrètement, comment tu mets en place une approche DataOps ? C'est l'équipe DataOps qui est en charge de mettre en place les bonnes pratiques de Data Gouvernance au sein d'un groupe. Et pour ça, tu as cinq piliers. Donc la gouvernance technique, métier, sécurité, légal et RSE. C'est autour de ces cinq piliers que le travail de l'équipe DataOps va se construire. Donc technique, c'est tout ce qui concerne les bonnes pratiques que tu vas déployer et les modules et outils que tu vas mettre à disposition de tes équipes Data qui vont du coup être tes clients. Donc ça peut être dans un premier temps ton environnement de développement. Aujourd'hui, je suis une filiale d'un groupe et je veux faire de la data. L'équipe DataOps va me mettre à disposition de manière complètement automatique mon environnement DBT, Snowflake avec tous mes tests, tout le module de déploiement qui est prêt, toute l'orchestration. C'est eux qui vont expliquer, qui vont mettre en place les process de déploiement, de tests sur la qualité du code, sur la qualité des données aussi, qui vont mettre en place les bonnes pratiques de documentation, tout ce qui est FinOps. Sur la partie plus métier, l'idée, ça va être de vérifier que les objectifs et les projets métiers sont bien alignés avec ce qui est produit d'un point de vue technique, en priorisant les demandes. Typiquement, je parlais de FinOps juste avant, mais si aujourd'hui, il y a un gros besoin pour les équipes métiers de comprendre aujourd'hui les coûts associés au projet Data, ça va être les choses qui vont être priorisées. C'est aussi l'équipe qui va mettre en place tout ce qui est observabilité pour les équipes métiers, comment est-ce que je sais que mes données sont saines de bonne qualité et puis qui gère la mise en place d'un Data Catalog, donc tous ces sujets-là. Tous les sujets finalement qui vont toucher au métier directement parce que c'est vrai que dans la manière dont on en parlait au départ, j'aurais cru que finalement leur client interne, c'était vraiment l'équipe Data qui travaillait sur des use case ou sur des projets. Je les voyais moins finalement en front avec le métier et en fait, c'est super intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que ça peut être potentiellement eux qui vont être bien positionnés pour prendre du recul sur comment on alloue les ressources Data de manière générale sur les différents use case parce qu'en tout cas dans l'organisation que là toi tu prends pour exemple, on a vraiment cette équipe DataOps qui est un peu l'équipe plateforme transverse qui a de la vision sur tous les projets Data et après des équipes Data qui sont plutôt verticalisées ou spécialisées sur des projets. Ça rend logique en fait que dès qu'on est sur un sujet qui doit être vu de manière globale et transverse, ça remonte sur l'équipe DataOps donc des sujets comme tu dis d'observabilité de gestion des coûts et de priorisation de l'impact aussi de ces projets donc même du ROI potentiellement en fait on arrive sur des sujets qui ne sont pas uniquement techniques tu vois en disant ça je me rends compte qu'effectivement dans beaucoup de scale-up dans beaucoup de boîtes ou en tout cas ça va être un peu plus petit comme échec des boîtes où tu vas avoir quand même parfois plus de 15-20 personnes dans l'équipe Data c'est pas non plus des toutes petites équipes aujourd'hui les Data Engineers du coup c'est eux qui s'en occupent donc en fait on avait une vision un peu jusque là du Data Engineer plus couteau suisse qui allait finalement aussi faire un peu de pipeline mais qui allait remonter sur des sujets plus techniques finalement ce que tu dis toi c'est que dans la vision du coup cible où tu as vraiment une équipe DataOps en place le Data Engineer il se retrouve avec finalement beaucoup plus petite la chaîne qu'est-ce qu'il fait du coup ? Effectivement il y a aujourd'hui le DataOps c'est d'autant plus pertinent parce que tu as avec la tendance Self-BI tu vois que les gens consomment de plus en plus de la donnée et donc tu as potentiellement de plus en plus de Data Analyst qui sont embarqués donc tu as besoin de leur mettre à disposition des outils et c'est vrai qu'une fois que les choses sont en place le Data Engineer vu qu'on a industrialisé son travail il a moins de boulot c'est ça que tu as la notion de YAML Engineer qui apparaît C'est quoi cette notion de YAML Engineer ? C'est le fait de dire hier pour ajouter une source de données c'était trois semaines de boulot une grosse intégration Python compliquée à déployer etc maintenant c'est une ligne à racheter dans un fichier parce que tout a déjà été préconfiguré standardisé le déploiement est déjà fonctionnel donc on a juste un Data Engineer qui est là pour racheter des lignes sur un fichier c'est assez réducteur en même temps c'est la réalité dans pas mal de boîtes C'est quand même ce qui se passe finalement le périmètre du Data Engineer historique est vraiment en train de se réduire et donc en fait c'est pour ça que tu as potentiellement les Data Engineers qui ont une grosse appétence tech eux ils vont vouloir remonter sur un rôle plutôt DataOps et ceux qui vont rester sur un rôle de Data Engineer finalement presque ils vont prendre une casquette entre Data Engineer et Data Analyst ils vont forcément passer plus de temps du coup plus proche du business et du livrable vraiment qui va impacter le business de l'analytics des tableaux de bord etc c'est clair que stratégiquement c'est hyper pertinent pour une équipe Data de capitaliser sur les compétences de son Data Engineer sur des tâches plus du coup analytics engineer après il y a plein d'autres plein d'autres options en termes de futur pour le métier de Data Engineer oui oui non mais je ne dis pas qu'il n'y a plus de place pour les Data Engineer non mais la question se pose excellent du coup je propose qu'on continue donc le pilier suivant tu disais c'est la sécurité comment est-ce que tu fais pour avoir des règles d'accès à données qui sont conformes un exemple de projet qui va être mis à disposition par l'équipe DataOps c'est un module imaginons d'accès aux données donc l'équipe DataOps va mettre en place toute la stratégie d'accès sur Snowflake par exemple et demain dès qu'un utilisateur arrive et qu'il est ajusté dans tel groupe parce qu'il a tel métier automatiquement il a accès aux données mais de manière limitée et on peut ajouter à ça typiquement des fonctionnalités Snowflake type Data Masking pour limiter les accès aux colonnes et donc ces pratiques-là c'est à l'équipe DataOps de les pousser d'expliquer comment faire de former pour inciter à les utiliser il y a aussi la partie légale demain une boîte qui veut se conformer au RGPD il faut une équipe centralisée qui va définir les bonnes actions à mettre en place qui va proposer les outils et pour ça nous ce qu'on voit ça peut être par exemple templétiser la gestion du cycle de vie des données donc dire de manière automatique mes données vont être purgées toutes les X semaines pour pas garder de la donnée trop longtemps ça peut être au niveau de la modélisation des données vérifier que il n'y a pas de la donnée personnelle qui est accessible sur des couches où il y a trop de personnes qui ont accès donc c'est toutes ces règles là qui sont imposées entre guillemets par l'équipe DataOps je fais une pause une seconde là dessus parce que je me rends compte que moi de l'extérieur tu vois historiquement j'aurais imaginé que l'équipe DataOps c'était vraiment des data engineers qui sont remontés sur une couche encore plus technique et donc ils ne sont pas forcément les profils qui vont être les plus à même de porter des projets transverses où il faut aller parler avec plein d'autres équipes et là les exemples que tu prends notamment le légal il faut aller travailler avec peut-être la DPO de l'entreprise valider tous ces éléments enfin c'est pas quelque chose que tu peux faire en silo dans une équipe DataOps donc en fait dans l'équipe DataOps un peu nouvelle génération dont tu parles je suppose que c'est une équipe qui est aussi relativement transverse donc en fait tu vas avoir potentiellement des produits plus chefs de projet ou peut-être product manager data comme on les appelle souvent qui vont aussi accompagner pour faire du lien entre comme tu le disais parfois les équipes métiers sur les sujets de métier dont on parlait tout à l'heure data log etc là l'équipe légale ou la DPO donc Data Privacy Officer peut-être si on a une dans l'entreprise des choses comme ça ouais exactement donc il faut qu'il y ait un PM dans une équipe DataOps pour échanger avec les différents acteurs notamment la DPO et dans l'ordre des choses ce serait elle qui dirait ah j'ai besoin que les données puissent être purgées à telle fréquence et donc le job de l'équipe DataOps c'est de dire ah d'accord on veut donner aux équipes data la possibilité de le faire on va ajouter ça à nos modules et on va leur mettre à disposition donc c'est plutôt ça l'un des choses et dernier point qui est un peu plus récent qu'on voit moins mais qui est super important c'est toute la partie RSE donc tous les outils qui permettent de monitorer l'impact carbone de la data et de l'optimiser c'est des modules de calcul du dashboarding des solutions d'optimisation qui sont déployés par l'équipe DataOps au sein des équipes Data je te propose qu'on passe à la suite maintenant qu'on a fait un peu une overview de ces 5 piliers ça permet d'y voir beaucoup plus clair il y a juste un petit point je trouve quand même que dit comme ça ça peut paraître être un énorme chantier tu vois on sait pas trop pas où prendre le bout quels sont les les premiers mois en fait quand tu lances une équipe DataOps je suppose qu'il y a quand même des sujets plus prioritaires que d'autres tu vois là comme ça je dirais bon bah en fait la partie technique que t'as citée en première le fait de pouvoir rapidement mettre en place les environnements le fait de structurer comment on va documenter ce qu'on fait au sein des équipes Data on va dire les éléments qui sont les plus cœurs par rapport au métier de la data peut-être c'est les choses que tu fais en premier mais bon je suppose qu'il y a aussi des éléments importants côté métier côté légal t'as pas le choix donc comment ça se structure les premières semaines habituellement ? c'est pas simple de mettre en place une équipe DataOps parce que dans des organisations qui sont déjà bien en place ça nécessite de changer un peu les façons de fonctionner donc forcément il peut y avoir des freins la première étape déjà c'est de bien délimiter la responsabilité de l'équipe DataOps et des équipes Data donc de dire vous vous faites l'ingestion et nous on vous met à disposition le système d'orchestration de ces pipelines d'ingestion mais nous on touche pas à telle ou telle chose bien délimiter qui fait quoi c'est nous qui vous donnons accès au rôle vous avez pas d'autonomie là-dessus premier point à voir et le deuxième si on attaque un peu plus dans la technique c'est que comme l'idée va être de mettre à disposition tout un ensemble de modules pour gérer les différentes briques dont on a parlé juste avant sur la sécurité le légal etc il faut une base solide de technique et ça ça va être des environnements standardisés donc très concrètement ça peut être imaginons un projet d'attaque qui se lance en quelques clics j'ai mon projet d'EBT avec mes bons templates pour avoir la bonne modélisation de données derrière les bons process de documentation la CI-CD qui va avec pour déployer mon projet d'EBT et différents paramètres à configurer pour l'orchestration à quelle fréquence ça tourne donc ça c'est une première étape et c'est là-dessus qu'on va construire mais donc je pense que la bonne chose c'est d'attaquer comme ça et ensuite il y a différentes choses à voir l'observabilité les règles de sécurité comment accéder à la donnée oui donc en fait il y a des éléments qui sont assez clés où c'est quasiment sûr qu'ils feront partie de la feuille de route on va dire court terme mais après c'est comme tout projet en fait il faut aller peut-être bien comprendre aussi un peu le contexte spécifique de la boîte et puis faire une feuille de route et prioriser les sujets en fait avec les équipes c'est peut-être pas non plus une stratégie je veux dire qu'on peut copier-coller d'une boîte à l'autre juste comme ça ouais c'est sûr quels sont les gros avantages que toi tu verrais à la mise en place d'une approche DataOps déjà on va avoir un impact significatif sur la vélocité des équipes de dev ce qui va réduire en fait le time to value des projets Data donc en gros on prend beaucoup moins de temps pour aller chercher la donnée faire les transphos les déployer les mettre dans les mains des utilisateurs métiers ça c'est super important le deuxième point c'est tout ce qui est amélioration de la qualité des données quand les pipelines sont standardisés et qu'on a les bons process derrière d'observabilité forcément on est capable d'identifier plus rapidement quand il y a des anomalies et donc on gagne en qualité des données côté RGPD on a également une amélioration de la conformité parce que c'est des sujets qu'on va vraiment prendre au sérieux ce qui est rarement le cas en pratique et dernier point c'est l'amélioration de la collaboration entre les domaines avoir l'équipe DataOps centralisée qui va aller regarder à droite à gauche quels sont les besoins et les prioriser ça permet de donner une sorte de vision sur la DataOps au sein de l'organisation et de savoir quels sont les sujets majeurs quelles sont les demandes des équipes Data et les freins pour réussir à livrer leurs projets et ça permet de mutualiser vachement le développement et ça on l'a détaillé dans un article plus complet que je t'enverrai où tu as vraiment tous les gains d'équipes DataOps plus en détail écoute excellent partage moi ça et je le mettrai en description et du coup à l'inverse je suis curieux maintenant qu'on regarde plutôt quelles sont les grosses difficultés lorsque tu mets en place une approche DataOps donc la première c'est déjà en arrivant de réussir à bien établir un bon mapping des différents projets Data en cours des différents DataProducts des ressources etc il y en a souvent plein qui sont un peu perdus ou la personne a la main dessus donc il faut être capable de poser tout ça parce que l'idée ça va être de les migrer dans un second temps vers un fonctionnement qui est orienté DataOps et on peut également avoir des freins parce qu'on va proposer une nouvelle façon de travailler et donc il faut un peu évangéliser tout ça il faut former les gens donc ça passe par une très bonne documentation des formations on passe du temps avec les gens on leur montre comment utiliser les choses et ça c'est important il y en a une dernière c'est que comme on standardise les process on va forcément on va pouvoir poser quelques limitations potentiellement et donc il faut réussir à construire des solutions qui ne sont pas bloquantes sur le long terme parce que l'idée ce n'est pas de se dire voilà j'ai mis à disposition tous ces modules pour mes équipes Data et qu'elles puissent être autonomes mais elles ne sont pas capacités de faire ce use case parce qu'on n'a pas pensé à telle fonctionnalité on a eu le cas chez un client avec de la donnée zippée ingérée en temps réel en fait on ne pouvait pas le faire donc c'était quand même dommage il faut penser à tout ça globalement Est-ce que tu as quelques autres conseils peut-être dont on n'aurait pas encore parlé que tu voudrais partager sur ce sujet du DataOps Il y a un sujet à bien prendre en compte qui est le fait de ne pas confondre l'équipe DataOps avec un centre de service parce que forcément dans un monde idéal quand tout est bien fait les équipes sont autonomes et on n'a que des demandes sur des sujets un peu pointueux des améliorations des modules ce genre de choses dans le cas où c'est un peu moins bien fait que c'est en cours et que ce travail de mise en place des outils DataOps il faut sensibiliser les utilisateurs métiers à ne pas voir l'équipe DataOps comme l'équipe avec les gens super techniques qui vont pouvoir résoudre tous les problèmes mais vraiment une équipe qui est là pour construire des choses standardisées et qui vont leur permettre de gagner du temps sur le long terme donc voilà faire bien la différence entre les deux parce que ça peut faire perdre énormément de temps et il faut permettre à cette équipe d'avancer rapidement parce que plus vite elle aura mis en place ces différents modules plus vite derrière les équipes métiers seront contentes Et du coup est-ce que tu as d'autres tendances que tu observes à partager justement autour de ce sujet du DataOps et de comment il impacte de manière générale le secteur du Data Engineering ou de la Data ou même de comment il est pris en main tu vois tu donnais tout à l'heure l'illustration du YAML Engineer donc je trouve ça intéressant de voir qu'il y a déjà un terme qui permet de décrire comment le métier dans certains contextes de Data Engineering peut évoluer Bah clairement le YAML Engineer on le voit de plus en plus dans une organisation avec une équipe DataOps qui a mis en place les bons outils les bons modules le Data Engineer donc il se retrouve à une nouvelle source de données une nouvelle ligne un nouveau test sur une table une nouvelle ligne à ajouter créer un environnement c'est juste une nouvelle ligne donc tout ça sur des fichiers YAML forcément ça lui laisse du temps pour faire autre chose donc plus accompagner les Data Analyst par exemple un chiffre intéressant qui vient de DataOps Kitchen qui dit que avec une bonne stratégie DataOps en place on passe de un Data Engineer peut servir 0,5 Data Analyst là où du coup avec une bonne stratégie DataOps on arrive à un Data Engineer égale 12 Data Analyst donc le gain est colossal et donc ça ça invite un peu à se poser des questions sur l'évolution du métier il y a un premier sujet qui est autour de la Gen AI où il y a de plus en plus de projets là-dessus avec des gros héroïnes donc ça a aussi beaucoup de sens pour les Data Engineers de se positionner là-dessus parce que c'est très proche de leurs compétences en fait aujourd'hui on se rend compte que la plupart des projets de Gen AI ils sont menés à 80% par des Data Engineers parce que ça va être de la mise en prod du traitement de données à une grosse échelle du software engineering tout ça c'est des sujets qui sont maîtrisés par le Data Engineer et c'est là-dessus qu'on peut le voir et effectivement ce que tu disais tout à l'heure aussi un peu plus sur des tâches plus proches du métier selon la typologie de boîte Écoute Mathieu on arrive sur la fin de cet échange peut-être est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? Clairement je vais parler de DataOps Kitchen je pense que c'est des ressources qui sont passionnantes avec pas mal de livres blancs sur ces sujets-là nous on a un blog on a pas mal d'articles là-dessus notamment celui sur les avantages de l'équipe DataOps donc pas hésiter à y jeter un coup d'œil Excellent on mettra ça en description et peut-être avant de conclure s'il y a des membres de l'audience qui veulent parler DataOps brainstormer avec toi ou même qui ont besoin d'aide comment ça se passe ? Faut pas hésiter à me contacter soit par mail soit sur mon LinkedIn qui sera peut-être en description de la vidéo Tout à fait tu commences à connaître la musique merci beaucoup Mathieu d'être venu à nouveau sur le podcast pour donner comme ça tous tes tips sans compter peut-être dans l'audience dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode si vous avez appris des trucs ce que vous pensez du DataOps mettez-nous un petit commentaire sur YouTube si c'est la plateforme que vous utilisez si vous êtes sur les plateformes audio venez nous mettre un commentaire sur les post-Lindin qu'on fera probablement avec Mathieu profitez-en pour vous abonner quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes et puis voilà je vous dis à bientôt Ok merci et bientôt